Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on se retrouve sur Call of Cthulhu, et je pense qu'on va d'abord aller parler au capitaine plutôt que d'aller revoir Kat, elle n'était pas tant de très bonne disposition envers moi la dernière fois. On va éviter, si on peut. Et pourtant le lieu se ressemble à l'abandon, pourquoi garder l'entrée ? Comme précaution, je pense, tous les portes sont plus ou moins interconnectés par des sewers anciens. Tu veux dire qu'il y a un moyen d'aller de l'un à l'autre par tunnel ? Je ne peux pas vous dire si c'est encore le cas aujourd'hui pour tous les portes sur l'île, mais je pense que je peux imaginer ce que vous avez en tête. Vous pouvez toujours les visiter si vous n'êtes pas le type claustrophobique. Sinon, il n'y a pas un genre de représentant de la loi dans ce bled ? C'est pas possible de trouver ça. Il y en a deux en bas, mais pourquoi on peut pas... Je vais aller leur parler. Bien sûr. On va vérifier qu'il y a... On peut pas parler d'autre chose. Non. Ouais, à tout à l'heure, James. Ne t'inquiète pas, je reviendrai. D'accord. Les options sont quand même en train de vraiment se limiter. On va retourner voir Kat. La grille était bloquée, la manivelle cassée par là, donc je vois pas trop ce que je peux faire en plus. Allons lui parler. C'est parti. On va dire la vérité, qu'est-ce que ça peut bien lui faire, à moins que l'incendie ait été causé par son groupe à elle. De toute façon, elle doit bien finir. Vu sa position, elle sait très bien, sans doute déjà, ce qu'on fait ici. Ou elle l'apprendra très vite. Vous n'êtes pas la seule menace ? Vous n'êtes pas la seule menace ? D'accord, donc s'il y a un culte quelconque ici, eh bien, elle n'en fait a priori pas partie. C'est déjà bien de savoir. Je perds patience, non. C'est bon. Je vois ce que tu es capable de. Et tu n'as pas m'apprécié. Je accepte le compliment. Bien, je vois que tu es sérieux. C'est honnêtement. C'est honnêtement, s'il n'y a pas d'interfaire avec mon business, je n'en ai pas. Mais je vais avec toi. Pour assurer que tu n'as pas de mettre ta tête dans les choses qui ne concernent pas. C'est honnêtement pour moi. Je n'ai pas fini. Si je fais ça pour toi. Si je vous laisse sur notre territoire pour conduire vos affaires, tu seras indédié à moi. Et je garantis que je collecte toujours sur ce que je suis faite. Pensez-le. Si je vous aide, tu m'aimes un favori en retour. Est-ce que tu acceptes ? J'ai pas vraiment le choix. Au début, je me suis dit, tiens, elle m'aime bien. Elle va me permettre de visiter l'entrepôt. Mais en fait... J'ai une choix ? Oh. On a toujours une. Détective. Je vais faire un petit aparté sur le côté immersif du jeu ici, juste pour vous dire, j'aimerais bien savoir s'il y avait moyen d'entrer en ayant assez de capacité de persuasion, par exemple, pour persuader les deux lascars à l'entrée de me laisser passer. Ou est-ce que ceci est obligatoire ? Ce serait un petit peu décevant. C'est bien. C'est bien. C'est avec moi. Oh. Ok. Fous-titrage STAIR Fous-titrage STAIR Ah, elle est rentrée j'imagine. Ah non elle est juste, elle est juste m'inquiète. Bon on est rentré c'est le principal. Pour entrer dans une scène de reconstitution, maintenir, oh. Cool. Euh, ce qui veut dire quoi qu'on va reconstituer comme c'était avant ? Ah ah. Des antidouleurs d'accord. Forcément des abats de poissons là c'est forcément hyper puant. Continuons. Ok. Antidouleurs et... et somnifères. D'accord. Ah, je sais jamais si je... ce qu'il dit en fait dépend de mon... du skill check. Du coup j'ai pas assez, là j'ai l'impression que j'ai pas assez, il m'apprend rien. C'est assez intéressant comme système. Et pour la rejouabilité ça peut vraiment être pas mal. Du coup je me demande bien s'il faudrait pas maxer quelques compétences qu'on aurait choisi. Parce que j'ai l'impression que les checks ils sont quand même souvent assez difficiles en fait. Je ne sais pas, on va voir. Au moins monter celle qui m'intéresse au niveau 4 sur 5. Peut-être pas jusqu'au niveau 5, ça coûte trop cher. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ok. On va casser le miroir avec le point. J'imagine que c'est l'homme. Des bandages. Oh, peut-être enlever des bandages qui étaient sur le visage et puis se rendre compte qu'on est devenu horrible. Et frapper le... le miroir. Bon, moi j'imagine ça. Peut-être des tentacules qui poussent sur le visage. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Honnêtement j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand grand chose. On a une peinture. D'un type avec un masque on dirait. Et puis on a ceci. Les somnifères, les antidouleurs. Ok. Nouvel indice mémorisé, l'entrepôt Hawkins. Mais qu'a-t-on appris vraiment ? Officiellement inutilisé depuis le décès de Charles Hawkins, cet entrepôt a récemment accueilli un habitant clandestin. Ah d'accord, des traces de vie en attestent. Doit être aussi noté la présence de bandages ensanglantés, probablement retirés d'une blessure et de médicaments antidouleurs somnifères. En outre, la personne qui occupe le lieu semble obsédée par Sarah Hawkins, comme le confirme la présence de plusieurs documents en rapport direct avec l'avis de l'artiste photographique ou pure de presse. Mais c'est la découverte d'un tableau en partie calciné, reconnu par l'agent Bradley comme provenant du manoir Hawkins, qui permet de lever les derniers doutes quant au lien entre le contenu de ce bâtiment et l'affaire Hawkins. D'accord, j'aurais bien aimé qu'il me dise ça en fait quand on trouve les indices, parce que moi j'avais pas l'impression d'avoir compris ça, mais bon. On va donc aller lire les indices pour être sûr d'apprendre le maximum, de tirer le maximum de ce qu'on a appris. On a quatre points disponibles. Je pense qu'on va monter la psychologie pour mieux comprendre les personnages. Après on montra également l'éloquence. Je pense qu'on va faire ça ainsi. On va bien avoir tout au moins au niveau 3 et... Après je sais pas si j'essaie de monter tout au niveau 4, ou si on essaie de choisir l'une ou l'autre compétence que je montrais au niveau 5. Je veux dire, le niveau 5 sera pas... J'imagine qu'il y aura quand même pas mal de... Je sais pas combien de checks il y aura sur le niveau 5, c'est le problème, mais... Bon, on va faire ce qu'on a envie et puis on verra bien. Ok. La peinture est toujours là. Forcément sinon j'aurais pas pu reconstituer... Reconstituer qu'à partir de choses que je vois dans le réel. Dans le présent plutôt. Voilà, donc la reconstitution c'est ce qu'on suppose qui est arrivé. Qui est logique. Par contre je n'ai rien d'autre à faire ici. Bon. Menacer policier, non... Ah j'ai suffisamment force mais franchement... C'est pas parce que je peux le faire qu'il faut le faire. Faisons équipe. Je viens de monter psychologie, ça tombe plutôt bien. Non. C'est pas. Voilà. Alors. Voilà. C'est un portrait strange. Wait, je sais ça. C'était dans le Haukens' mansion quand nous arrivions à investiger le feu. Donc vous avez confirmé que c'était retiré de la scène de crime. Interessant. Je voudrais aller voir le mansion maintenant. Bien sûr. Tu veux aller vers la route de la route. Je voudrais comprendre comment cette peinture m'a fait ici. Allez, ma voiture est parée dans le chemin. Je crois qu'il a vraiment besoin de mon aide parce qu'il a compris qu'on voulait le manipuler. Il était pas content mais il accepte quand même notre aide. C'est quoi ? 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 Je comprends. On va dans le mansion maintenant ? Je pensais que j'ai bien fait, monsieur. Je suis désappointée. Mais nous allons voir encore. C'est loin, cette mansion ? Pierre s'est parvenu à s'introduire dans l'entrepôt, le lieu que tous croient abandonner a révélé quelques surprises. Les traces d'une occupation récente ainsi qu'un tableau en partie calciné, interrompu dans ses recherches par l'officier Bradley. Pierce l'a convaincu de se joindre à l'enquête. L'agent de police a accepté de conduire le détective au manoir Hawkins. C'est quoi ? 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 Haakens Mansion. Le place a été abandonné depuis le feu. Il n'y a que l'ancien Winchester dans son hud. Je croyais qu'il avait brûlé. L'ancien Silas a travaillé le plus vite que l'on pouvait. Pas trop vite pour sauver les Hawkins. Ils étaient tombés dans l'écran. Et n'y a pas de problème à Silas. Le culpabilise lui suffisamment. Nous allons regarder cette maison ou avez-vous d'autres questions ? En fait c'est lui qu'elle a refait au niveau du visage déjà. Et là elle l'a encore remenacé. C'est quoi ça pour un flic quand même ? C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est extrêmement étrange. C'est extrêmement étrange. Ah de quoi doit-on se méfier ? Je préfère être préparé, si il y a des problèmes. C'est une étrange attitude. Mais aparte de l'ancien Silas et des pédales, il n'y a rien à se prévenir. C'est quoi il y a des problèmes ? Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Mais depuis la tragédie, il a été un peu touché. Il n'y a pas de danger. Et il n'y a pas de danger. Il y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. C'est vrai. Si tu ne veux pas écouter mes conseils, nous on peut-être qu'on peut aller. C'est vrai ? Ha, vous avez déjà commencé à savoir ce qu'il se trouve. Donc, depuis que vous connaissez déjà, la famille de Hawkins n'est pas possible de l'apprentissage de cette maison. Il reste de savoir ce qu'ils ont fait avec tout leur argent. Je dirais que c'était Charles Hawkins' travels. L'aiderons-nous aller là, si vous avez encore des questions. Vous êtes la personne qui a cherché le cas de Hawkins. Ce n'est pas que j'ai essayé de l'apprentissage. C'est juste que cette découverte a mis convictions. C'est pourquoi vous êtes tellement capable de trouver qui a retiré le papier de la maison. Oui. Si quelque chose d'escapte nous, ou si il y a été une erreur de l'enforcé, c'est à dire que les policiers de faire le mal. Il y a autre autre chose? Le nuit s'arrête rapidement ici, et je veux pouvoir voir quand nous arrivons. Je vais avec vous, si seulement le réassurant Silas. Il est plutôt très coopératif ce policier pour l'instant avec moi. Il ne fait que m'aider. Pourquoi pas? Vous pouvez m'aider. C'est bon. On va. Alors je réfléchis pour les compétences. Je ne pense pas qu'on va essayer d'avoir un personnage qui est moyen en tout. Ce n'est pas le plus amusant. Je pense qu'on va monter tout à 3 quand même pour ne pas être complètement nul dans un truc. Mais après on montera compétence par compétence vers le niveau 5. Je me demande qu'il allume des torches, des lanternes. et des chandelles quand même. Il y en a un peu partout. Charles Hawkins. Est-ce que c'est qu'ils sont fermés ici ? Je suis fait à croire que c'était Charles Hawkins' wish. Une idée strange. Je me dis que Webster n'est pas trop mouillé. Mère Hawkins' père ? C'est dit qu'il est dévasté. Let's go to the mansion. Please, donne-moi un moment. Je ne pensais pas qu'il s'arrête ici après le boulot. Quel type de déranger un individuel pourrait défendre ce sanctuaire ? Et steal un peintre de peintre ? Je ne vois pas Silas faire ce genre. S'il ne peut pas le permettre. Même ce grand baker est au-delà de lui. C'est parti. J'ai pitié de cette petite famille. Les plantes sur la mort de Sarah Hawkins sont frais. Le grand caretaker doit être très attaché à elle. Le caretaker s'assure de ces graves. Le caretaker s'assure de ces graves. Ok. Charles Hawkins' grave. Who could have done this ? Poor kid. Poor kid. Bon, il veut se recueillir un peu. Donc finalement, on va Camille aller tout seul. Là, c'est pour revenir. Je ne sais pas. C'est pour faire le tour. Mais l'entrée ici est fermée. Mais l'entrée ici est fermée. Il est plus en utilisant. Vous essayez de l'ouvrir la porte, t'es déchetsé ! C'est facile, monsieur, ok ? J'ai l'air de l'axe ! Vous savez ce que nous faisons avec Robo-IQ ? Nous l'avons, nous l'avons dans l'eau ! Ouh ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu es... Mr Winchester. Laissez l'axe. Et parlons tranquillement. Je ne vous montre pas comment nous avons ça sur le verre. Le père de Sarah Hawkins m'a envoyé ici pour l'investiguer la mort de sa fille. Webster, hein ? Je comprends ce qu'il se sent. Mais moi ? Je veux la mort pour rester en paix. Et c'est ce qui veut dire la mort de gumshoes comme toi. Pourquoi tu ne veux pas m'aider à comprendre ce qui s'est passé ? Je n'ai rien à couper. Fais-moi ce que tu fais ici. Et pas de boulogne ! Le report de police décrivent un accident domestique. Mais Steven Webster a plusieurs raisons pour croire que ce n'est pas le cas. Webster est aussi doublé comme un vieux mule. Et je lui ai dit que nous devons laisser les morts rester en paix. Il veut restaurer la vie de sa fille. Je dois voir où l'arrivée a commencé. La maison n'est pas en sécurité. Tu n'as pas perdu. C'est sûr que tu as essayé mon patience maintenant. C'est pourquoi tu barricades l'entrée ? C'est vrai. Et cette porte ? Vous ne devriez pas avoir besoin de cette clé. Oh. Oh. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que nous allons faire. Je vais dans l'intérieur et je promets que je vais procurer le vermin. Ok avec toi ? Hmm. Je ne suis pas sûr. Si il n'y a rien d'autre à peur, tu peux me donner la clé. Hum. C'est vrai. Prends la clé et fais ce que tu dois faire. Vas-y alors. C'est juste pour t'en sortir. Je trouve parfois que les dialogues ont un petit peu tendance à ne pas avoir un sens très... Je veux dire là il me donne la clé un peu facilement quand je lui dis que je vais éliminer les vermines. Quelles vermines ? Je ne suis pas des ratiseurs donc c'est quand même vraiment étrange. Maintenant on va peut-être comprendre la raison après mais à un moment c'est un peu trop facile éventuellement je trouve. J'ai envie d'aller jeter un coup d'oeil par là quand même. Où est-ce qu'on arrive ? Il y a peut-être moyen de rentrer par un autre endroit. Ce serait bien sa cabane ici en fait. Il picole aussi mais enfin bon comme tout le monde apparemment. Peut-être je pourrais les piller plus tard ici. Là pour l'instant ça ne sert à rien. Je me dis que si on avait pas réussi à le persuader de nous laisser rentrer peut-être que... On aurait pu venir voler à la clé ici sans doute. Probablement. Piers, est-ce que nous allons aller ? Maintenant que vous avez fini la fin et la balle avec Sylas, nous pouvons peut-être inspecter la mansion. Vous êtes bien, allons-y. Ou avec suffisamment de crochetage, j'aurais pu crocheter éventuellement. Je crois que c'est mieux de commencer le jeu en maxant quelques compétences en laissant les autres carrément de côté éventuellement. Pierce et l'officier Bradley ont exploré les jardins du manoir Hawkins. La famille repose dans le cimetière du domaine gardé par Silas Winchester. Le vieux concierge, toujours fidèle à ses employeurs, veille sur les lieux armés de sa hache. Pierce et Bradley sont parvenus à le calmer et ont finalement obtenu la clé du manoir. Et là, on voit bien ouvrir nos petits yeux. Trouvez la scène de l'incendie. Dans le vestibule, une lampe allumée semble nous attendre. Pour l'instant, on est monté à 3, un truc où je pouvais. Mais je pense que les premiers points, les premiers coûtent moins cher sans doute. Par exemple, ici on est au 3, on a besoin de 6 pour passer au prochain niveau. Là, on est au 2, on a besoin que de 4. Donc, peut-être que c'est quand même bien de monter à 3 en tout. Et ensuite, on passera, on essaiera de monter à 5, je ne sais pas encore lesquels, on verra. Probablement pas à la force, je n'ai pas envie de jouer là-dessus principalement. On verra. Le dernier supper de Hawkins. Qu'est-ce que ça me dit ? D'accord. Je ne pense pas que ça servait à quelque chose de regarder avant de faire la constitution, autant regarder les objets en constitution directement. C'est bon ? Qu'est-ce que c'est que c'est que des tentacules et un gros œil ? Deux gros yeux. Ouh là. D'accord, et le gamin est mangé où elle ? C'est la mère mangée là. Peut-être qu'il n'y a rien d'autre à trouver ici. On va sortir de la Seine. Oh, la peinture là-bas. Tiens. L'image du père a été effacée. Mais par qui et pourquoi ? Et ici ? D'accord. Il mangeait en fait une pieuvre là, c'est ça ? Non, nous n'allons pas imaginer des choses horribles. Je vois que c'est quand même vachement dégueu. Ok. Il a acheté son assiette, le père s'est énervé, il s'est levé. Malais. Il s'est passé. Il s'est passé parce que le gamin était, il s'est passé. Il s'est passé. Il a acheté. Il s'est passé parce que le gamin était, il s'est passé. Il s'est passé sur le gamin, ou quelque chose d'autre. Il s'est passé à cette table. Un argument. Palaises le gars quand même. En fait ce que j'ai envie de me faire je pense peut-être c'est garder l'éloquence même à deux j'ai envie d'être bon en investigation de comprendre ce qui se passe et pas forcément forcer les gens à faire ce que je veux mais essayer de trouver d'autres moyens de réussir à avancer. Peut-être que je vais laisser ça à deux éventuellement je vais voir. Un petit coup d'oeil avant quand même, une pièce avec pas grand chose, on va voir ce qu'on va pouvoir en trouver. Ah il y a des objets cachés aussi. Ah oui juste un. Encore. Encore. Ouais dix heures mais... Est-ce que c'est lui qui l'aurait tué et ensuite aurait mis le feu à la maison ? Possible ? C'est pas vrai ils sont tous alcoolo. Ou peut-être qu'il a bu un coup après avoir tué sa femme éventuellement. Ouais c'est ici que le feu a pris hein. Quoi d'autre ? Rien de concluant. Au niveau de l'âtre. Rien non plus. Il y a plus d'objets cachés. Euh... Inspecter la scène. Santé mentale pour l'instant on a rien vu de vraiment vraiment... Même rien de dérangeant. La lampe à huile brisée, d'accord. Chaussures. C'est Ayla, 64 ans, gardien. L'ami Bradley, 4. Tous les hommes de Darkwater la craignent. Elle utilise Darkwater comme point de départ pour ses cargaisons de whisky et grignote petit à petit le territoire du Capitaine Fitzroy. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après ça. Après ça avec des guerres. C'est parti. N Indians se déclenche. C'est officiel, la police a bâclé son travail. Le couple s'est battu, ça s'est semble sûr. Qu'est-ce qu'il veut dire ? On va explorer le manoir, un nouvel objectif. On a repris un point, on en a 3 déjà. Voilà, donc là, de toute façon, je vais monter. Je pense qu'on va en garder 6 pour monter. Peut-être investigation, j'aurais bien la monter au niveau 4. C'est vraiment chouette, je trouve les reconstitutions. Et peut-être avoir plus de réflexion quand on trouve des objets et qu'on les analyse avec Pierce. Je trouve que c'est encore la partie du jeu qui est vraiment chouette. Les objets cachés, c'est très utile aussi. Mais je ne sais pas ce que je manque, qu'est-ce qu'on loupe si on ne les trouve pas tous. C'est très dur, il faudrait rejouer pour le savoir en fait. Rejouer et prendre, monter à 5 d'autres choses que celles qu'on monte à 5 dans la première partie. Tout simplement. Alors, on va se quitter là pour cette 3ème vidéo. Ça me plaît bien, pour l'instant, on va continuer. Je vous souhaite une très bonne continuation. Salut à tous.